Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, Excellences, Madame la Première Ministre, chers collègues estimés députés, j'inscris mon intervention dans les cadres d'une approche plutôt philosophique et spirituelle du budget. Le budget étant classiquement défini comme étant une représentation chiffrée des dépenses et des recettes dans les soucis de réaliser les programmes du gouvernement, mais philosophiquement et spirituellement. Le budget peut être entendu comme la représentation de la pensée, de la volonté du peuple, de l'esprit du peuple de s'accomplir. Le peuple, à travers les gouvernements issus de l'élection, dont la majorité est représentée ici, présente le budget pour rencontrer l'esprit, la volonté du peuple. Et ce budget est présenté ici pour que les représentants du peuple que nous sommes, que vous êtes, puissent être avalisés. Honorable Président, je me présente ici, comme je l'ai dit, pour une approche plutôt philosophique. Parce que, quel vaut un budget, même s'il répond aux critères juridiques et parlementaires, s'il ne rencontre pas l'esprit et la volonté du peuple, quel vaut ce budget ? Voilà pourquoi, Honorable Président, j'ai voulu prendre mon temps pour rappeler à Mme la Première Ministre, une économiste, ayant une expérience avérée, Madame, merci pour votre présentation, structurée du budget. Mais, Mme la Première Ministre, il y a des relations séculiaires entre certains facteurs de l'économie et le développement du pays, dont le budget est l'agent d'exécution. Voilà. Premier point, Mme la Première Ministre, les cadres macroéconomiques, les cadres macroéconomiques, vous nous avez présenté, Mme la Première Ministre, un cadre budgétaire, un cadre macroéconomique avec un taux d'inflation de point de 9,2%. Les taux d'échange de 9 954 francs congolais, les dollars, aux environs de 9 000, en tout cas, 2 954, je m'excuse, mais quel vaut un cadre macroéconomique lorsqu'il n'est pas réalisé ? Parce que c'est ce cadre macroéconomique qui se tend le budget. Je me réfère à l'expérience des cinq dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé, qui a été repris, dont le budget, voté par cette Assemblée nationale. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% du taux d'inflation, Mme la Première Ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de point de 9,2% en 2025 ? Les taux d'échange. Vous avez dit ici, et je vous en félicite, que le taux d'échange est resté plus ou moins stable depuis trois mois. Mais Mme la Première Ministre, c'est à quel prix ? C'est un taux d'échange factus, parce qu'en fait, il est l'aboutissement d'un financement par les arriérés, des salaires, par des grèves, de tous ordres. C'est un taux d'échange qui ne transparaît pas dans la vie du fonctionnement de l'économie. Donc, Mme la Première Ministre, veillez à ce que les taux d'échange soient l'expression de l'équilibre macroéconomique entre l'offre et la demande sur le marché d'échange et sur le bien et serve. Deuxième élément, le respect de la chaîne de la dépense. Que vaut un budget, chers collègues, si la chaîne de la dépense n'est pas respectée ? Nous avons examiné avec vous ici les rapports sur la réédition des comptes qui nous indiquent que plus de 50% des dépenses publiques sont exécutées hors chaîne des dépenses publiques. C'est-à-dire, plus de 50% exécutées par le gouvernement ne sont pas conformes à la loi, Mme la Première Ministre. Quel crédit peut-on donner à un budget si réellement plus de 50% des dépenses sont exécutées en dehors ? Troisième élément, la corruption. La corruption, Mme la Première Ministre. Vous êtes une experte. Vous le savez, il y a une relation des causes à effet entre les niveaux de corruption et les niveaux de développement économique. L'écart type de 1% a un impact négatif sur le budget, sur l'investissement des prêts des zéros de 35% et sur la croissance des zéros pour 3%. Or, il s'avère aujourd'hui que la corruption est devenue pratiquement un sport national au sein du gouvernement. Que peut-on attendre de ce budget si la corruption telle qu'elle est là elle continue, Mme la Première Ministre ? Quatrième élément. L'impayement des salaires et des frais de fonctionnement. Mme la Première Ministre, vous le savez très bien, il y a une relation. Mme la Première Ministre, je vous informe que Mme la Première Ministre, même si son nom de la continuité des affaires de l'État, a été investie par vous, par nous, il y a quelques mois. Je vais plutôt l'encourager à changer ses mauvais habitudes qu'elle a à trouver. Merci, Mme la Première Ministre, vous pouvez vous suivre. Honorable Président, justement, j'ai dit que ça va. Merci. Mme la Première Ministre, j'ai fait mon intervention pour vous interpeller. Ce n'est pas pour dire que vous êtes responsable de la corruption, mais c'est pour vous interpeller parce que votre budget ne peut être exécuté, ne peut porter des fruits, ne peut être porteur du développement que s'il tient compte de ces éléments. Merci. L'indépendance de la Banque Centrale, honorable Président. C'est intéressant. Il y a une relation des causes à effet entre les dégrés d'indépendance d'une Banque Centrale et les dégrés du développement. Tout le monde sait aujourd'hui que nous avons une Banque Centrale totalement inféodée au gouvernement qui exécute des dépenses en violant systématiquement la loi qui organise le fonctionnement de la Banque Centrale. Mme la Première Ministre, que peut-on attendre de votre budget lorsqu'elle constitue une filiale du gouvernement ou une filiale de la présidence de la République ? L'élément de leadership, Mme la Ministre, le budget ne peut être exécuté de manière tout à fait correcte, efficace et productive s'il n'y a pas de leadership et s'il n'y a pas de bonne gouvernance. Le leadership garantit les institutions inclusives qui font cruellement défaut aujourd'hui. Lorsque l'administration publique est totalement en grève, lorsque les enseignants sont en grève, lorsque les magistrats sont en grève, lorsque le professeur du ministre, quel type d'institution avons-nous pour pouvoir exécuter un budget qui le soit en équilibre comme vous l'avez dit ici ? Mme la Première Ministre, les réformes, vous nous présentez un budget avec un taux de croissance de 5,7%. Mais c'est un taux de croissance appauvrissant. la RDC n'a pas besoin d'un taux de croissance de 5,7%. C'est des taux de croissance appauvrissants parce que ce taux n'est pas effectivement fondé sur des réformes. Il faut activer les réformes pour pouvoir espérer un taux de croissance qui soit développementiste. Je voudrais aborder aussi une relation entre la dette publique et le développement. Honorable Président, Mme la Première Ministre, il existe une relation entre la dette publique et le développement. On parle de la soutenabilité de la dette publique. Nous sommes aujourd'hui, honorables députés, dans une situation d'endettement explosif, nocif, qui hypothèque l'avenir des citoyens de ces pays. En six ans, la dette publique a doublé de 5 milliards à près de 11 milliards. Mme la Première Ministre, le budget veille aussi à l'avenir de ceux qui ne sont pas encore nés ou de ceux qui sont encore petits. Vous êtes maire, je sais que vous avez plus que moi cette sensation de l'avenir de ces pays. Je voudrais terminer, honorable Président, pour ne pas traîner à ses pupitres pour dire que le budget, comme je l'ai dit, du point de vue philosophique, Mme la Première Ministre, n'a de sens que s'il est exécuté, que s'il est fondé sur des relations économiques et sociales séculaires, comme je l'ai dit, ici, parce que ce budget, même s'il est adopté, mais s'il n'est pas exécuté, s'il ne tient pas compte des relations séculaires socio-économiques, ce budget restera une lettre morte. Pour terminer, Mme la Première Ministre, veillez à ce que la corruption et le détournement s'arrêtent, parce que c'est sport national. Madame la Première Ministre, je termine en vous exhortant à un meilleur suivi du budget de l'État, parce que s'il n'y a pas de suivi et évaluation, malheureusement, tout ce que nous aurons adopté ici ne sera jamais exécuté et ne produira jamais des effets. Je vous remercie. Merci, Andra Patata, pour votre intervention très brillante sur le plan de l'enrichissement. Je vois que Mme la Première a pris bonne note.